Cette semaine à Toulon, c'est Mat Guiteau qui a été opéré des adducteurs, deux mois d'absence. Quand on connaît l'importance de Mat Guiteau, qu'est-ce que ça peut, on va dire, c'est pas très grave, deux mois, ça peut être risqué, c'est ce que je voulais dire, chercher le mois. Oui, il y a deux mois et après il y a peut-être un mois pour qu'il revienne à son meilleur niveau, donc il faut compter trois mois déjà. Alors, dans cette période où les matchs vont s'enchaîner, les terrains gras, se faire opérer des adducteurs, c'est forcément compliqué par Toulon. Mais après, ils ont un effectif assez profond et assez large pour pouvoir jouer sans Mat Guiteau. Ça fait deux mois qu'il joue sans lui déjà, quasiment. Bilan partagé, quand Guiteau est là ou il n'est pas là. Oui, mais c'est un grand joueur, on le sait, c'est même le grand joueur de la ligne de trois quarts qui fait le make-chef d'orchestre. Mais bon, à Toulon, c'est deux mois, on y arrivera donc, mars-avril. Là, c'est Sanchez qui joue et c'est Fred Michalak. Sur le fort, c'est Hernandez, je pense. C'est Hernandez qui joue 10. On va justement aller vérifier avec Philippe Groussard et Pierre Verbizy. Alors Philippe, on est un petit peu dans le désordre, on improvise, mais en tout cas, on retombe sur nos pieds. Voilà, parce que c'est vrai que c'est Hernandez ce soir qui est, a priori, numéro 10 et titulaire au RCT. Oui, c'est plus qu'a priori, je vous confie que pour Juan Martin Hernandez, ça aurait bien le demi-d'ouverture de Toulon au cours de cette soirée, associé à Eric Escaonde qui sera au poste de domine mêlée. C'est une charnière un petit peu innovante, on va dire. Une élite, oui. Voilà, Hernandez qui va sûrement buter aussi, va avoir un peu les clés du camion aujourd'hui. Et pour cette équipe de Toulon, ça va être l'une des premières fois quasiment. Oui, ce sera intéressant de voir la prestation d'Hernandez ce soir après son premier match contre le Racing. On va voir aujourd'hui avec l'entière responsabilité de la conduite du jeu, aussi avec la responsabilité du buteur. Alors, Alf Penny n'est pas là non plus, donc Hernandez devrait buter. Il devrait, Tius Bord n'est pas là, Guitton n'est pas là pour l'aider dans la responsabilité, dans la gestion du jeu. Donc ce sera intéressant, je le répète, de voir Hernandez avec cette entière responsabilité dans le jeu toulonnais. Oui, Hernandez ou peut-être Escaonde qui pourrait buter également au cours de cette soirée, de ce match face à Bayon. On va découvrir ensemble la composition de l'équipe de Toulon, où il y a beaucoup de changements par rapport au dernier match de top 14 remporté face au Racing. Puisqu'il n'y a que 5 garçons qui conservent leur poste par rapport au dernier match. Toute la première ligne a changé. Bota, lui, garde son poste en seconde ligne. Smith est toujours là en troisième ligne. Hernandez, toujours titulaire également à l'ouverture. Habana est toujours au poste délié. Et Michel, également dans le 15 de départ, même si lui, Drew Michel, va glisser du poste délié au poste d'arrière pour cette rencontre face à Bayon. François. Oui, deux questions à nos spécialistes. La première, elle concerne Hernandez. On va dire qu'elle est clé du camion. On l'avait vu brillant face au Racing, mais avec Guitton à côté. Marie-Alice, aujourd'hui, c'est bon. Trois semaines après, là, il n'est pas de problème. Cette responsabilité-là dont parlaient Pierre et Philippe ? Vu le joueur que c'est, oui, je pense qu'il a largement de quoi avoir les clés du camion. Il avait brillé. Après, il n'aurait peut-être plus brillé. Il n'a pas joué parce qu'il n'était pas qualifié en Champions Cup. Sinon, il aurait peut-être pu l'aligner encore plus. Donc, du coup, vu le nom, la technique et le palmarès de ce joueur-là, je pense qu'il est entièrement capable de diriger, effectivement, cette équipe-là. Et de suppléer cette équipe ? Par contre, la façon de jouer, ce n'est pas la même quand on a Hernandez en 10 et quand on a Anguito en 10. Qu'est-ce qui change ? L'attaque de la ligne, le jeu au pied qui est différent avec Hernandez qui est un excellent et long jeu au pied. Donc, ça change un petit peu les choses. Madguito, malgré tout, attaque très bien la ligne et a une qualité certainement de jeu au pied moindre qu'Hernandez. Fernandez Lobé, capitaine, bien sûr, régulateur de ce pack, est numéro 8 ce soir puisqu'il y a des absents aussi en 3e ligne. Ça change quoi ? Fabien, pardon, je ne voulais pas, mais Fabien connaît peut-être mieux ce poste. Ça change quoi pour Toulon ? Ça change tout, oui, quand il est là quand même, parce que son activité, sa qualité technique permet de faire le relais en fait entre les avant et les 3 quarts. Et c'est quand même, c'est toujours un atout quand il est là. C'est son absence qui est préjudiciable. Donc, ça va changer peut-être un petit peu dans la qualité en fait des enchaînements et surtout de ces relais qu'il peut y avoir entre avant et 3 quarts. Je pense peut-être que Gorgonzé peut passer 8 sur des bédés défensifs par contre, c'est possible aussi. Et puis, Fernandez, c'est plutôt un relais et un distributeur. Alors que les autres 3,100 de Mazoué, puis c'est des casseurs de plaquage. Et Hermitage, il ne casse pas que des plaquages, mais... Il n'est pas là ce soir, il n'est pas là. Non, non, mais bon... Lui, il peut vraiment leur manquer, oui. Donc, je crois que c'est quand même un jeu différent, mais je crois que Gorgonzé, ils vont se partager un peu la tête. Ils vont switcher un défense, oui. Voilà, il a noté... La complémentarité, d'ailleurs. Côté absence, Mennini, Guerrado, Taofi Fenua, Tius Bord, Bastaro et Castro Giovanni, les internationaux qui sont absents côté Toulonais pour affronter des baïonnais qui vont venir tester bien leur état d'esprit, leur fiabilité aussi. On va le voir dans un instant, juste après la pub, les baïonnais qui viennent à Mayol, voilà, pour peut-être faire plus qu'une accolade, pour venir chercher des points. On va voir ça dans un instant, on se retrouve dans quelques minutes. Je m'appelle Valérie, je tiens deux magasins de fleurs et Anaïs travaille avec moi. Dans votre entreprise au quotidien, sur qui comptez-vous avant tout ? Et pourquoi ? Elle, elle avait besoin de quelqu'un comme moi et moi, j'avais besoin de quelqu'un comme elle. Exactement ça. Bien, en réalité, vous pouvez compter sur beaucoup plus de gens. Vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez compter sur lui. Bref, sur tous les épargnants du Crédit Agricole de votre région. Ah, les épargnants. Grâce à qui on peut financer et faire grandir votre entreprise et créer des emplois. Au Crédit Agricole, votre épargne sert au développement des entreprises de votre région. Ça sert à ça, une banque coopérative. Ce n'est pas toujours facile de se faire plaisir quand on est père. Mais pas impossible. Profitez de Citroën C4 ou Picasso Sélection, suréquipée à partir de 239 euros par mois, garantie comprise. Et si vous rendiez visite à un ours américain ? Les promos géantes Expedia sont en ligne. Réservez maintenant et économisez sur Expedia.fr Celui qui tombe et qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais. Rugby 15 sur console et PC. Les tests le prouvent, les disparitions de chaussettes sont aussi nombreuses dans un lave-linge loué que dans un lave-linge acheté. La différence, c'est qu'en louant votre lave-linge sur lokeo.fr, le service d'épanage et l'échange en cas de besoin sont inclus. Ça y est, c'est réglé. Par contre, pour les chaussettes... C'est la garantie d'être toujours sous garantie. Et avec lokeo, tous les services sont inclus. Et ouais. lokeo.fr, louer, profiter, innover. Pour ceux qui font sa force, et aujourd'hui pour son ouverture à tous, j'ai choisi MGEN. Ma mutuelle. MGEN Qui peut vous procurer de telles émotions ? Même dans un simple virage. Nouvelle gamme Alfa Romeo. Pure technologie. Pure frisson. Pure Alfa Romeo. Série Alfa Romeo Edition, tout équipée, à partir de 11 990 euros. 1, 2, 3, 4... En avant les dernières avec EasyJet. Vous avez jusqu'à mardi minuit pour profiter de moins 20% sur plus de 13 000 sièges. C'est ça la génération EasyJet. Je suis Yves Saint Laurent. En février, à l'occasion de la 40e nuit des Césars, Canel Plus met le cinéma français dans tous ses états. Fermez-toi. Plus fort ! Le cinéma français, c'est l'humour. Je suis pas si égocentrique que ça. Et quand tu cries ton nom, quand on fait l'amour, t'appelles ça comment ? Baf ! Dans la gueule. C'est l'histoire. Que fonnez-vous à ma place ? Je ferai de mon mieux et ce, jusqu'au bout. C'est l'émotion. On part. Bon, je vais aller au bout avec toi. C'est aussi les frissons, le suspense, voire l'horreur. Je t'arrête. À partir du 3 février, Canel Plus met le cinéma français dans tous ses états. Oh my god, this is amazing. 13 films pour une programmation cinéma exceptionnelle. Et la 40e nuit des Césars, présidée par Danny Boone et présentée par Edward Baird. Oh putain ! En clair, en direct et en exclusivité. Monaco, 7 matchs, 6 victoires et 1 nul. Lyon, 7 matchs et autant de victoires. Les deux meilleures équipes du moment se retrouvent face à face. Un sommet qui peut relancer les monégasques dans la course au titre ou faire de Lyon plus qu'un leader, un favori. Monaco-Lyon, dimanche à 21h en direct, seulement sur Canel Plus. Bonsoir, chers amis. Je suis venu vous parler de la plus belle rencontre qu'il m'ait été donné de faire. Elle se prénomme Inès. Mais malheureusement pour moi, elle n'est pas blonde. DS3 Inès de la Fressange, Paris. La vieille école ? On en remercie. Désormais, la loi vous permet de changer d'assurance quand vous voulez. Avec... Comparez et achetez fûter. Nouvelle Ford Mondeo, avec phare dynamique LED. Florent Mondeo, quel est le secret de votre performance ? La préparation. Une préparation optimale commence avec Williams. Nouveau gel douche, Williams 3 en 1. Corps, visage, cheveux. Williams, la préparation, c'est le résultat. Bonjour, bienvenue sur votre radio préféré. Nous sommes lundi matin, il est 7h, place au point trafic. Et oui, la matinée est à peine commencée que déjà ça coince avec près de 150 km de bouchons cumulés. Pour ceux qui ne sont pas encore partis, restez plutôt chez vous en attendant un retour à la normale. Mais si vous êtes déjà au travail, prenez donc 5 minutes, rien ne vaut un bon café pour commencer la journée. Nouvelle Seat Leon Experience, Ford Drive, 4 roues motrices. Explorez votre propre route. Seat, technologie to enjoy. Soirée top 14 sur Canal Plus Sport, le coup d'envoi de la 17ème journée. Toulon, le double champion d'Europe qui accueille Bayonne. Alors on a beaucoup parlé des Toulonnais, l'absence de Guiteau, la semaine un peu perturbée. On a peu parlé des Bayonnais, Jean-Pierre Lissal. Sont-ils capables de créer un authentique exploit à Toulon ? Ce qui est fou, c'est comment on peut s'apitoyer sur le malheur des grands. Une blessure, un adducteur, une embrouille. Bayonne, ils ont des blessés hachés partout, ils souffrent, mais bon... Une douzaine, il manque notamment Olivon, Areux... Ça aurait été La Rochelle ou Ollona, on ne serait pas attardé non plus. C'est toujours pareil. Bon bref, Bayonne va souffrir, c'est une évidence, mais souffre dans sa chère en ce moment avec tous ses blessés. Ça n'arrête pas, c'est vraiment la sale saison. Mais dites, c'est peut-être le match le plus facile qu'il leur reste à faire. Parce qu'en fin de compte, même si ça se terminait mal, après tout, on passe... Mardi, on passe à autre chose. Ils ont tout à gagné les excuses. Mardi, on passe à autre chose et on passe à l'équipe qu'on reçoit, bien évidemment. Sans pression, donc, si je vous suis... Ils ont tout à gagner. S'ils créent un bon match, même s'ils le perdent, ils font un bon match, on va leur dire... Vous vous êtes bien battus, vous avez fait un bon match à Toulon. S'ils gagnent, c'est l'exploit. S'ils en prennent, je ne vais pas donner le score, mais s'ils prennent une valise, on aura comme excuse. On était à Toulon, diminué. Voilà. Là, c'est les matchs comme ça où il faut s'amuser quand on est joueur, prendre du plaisir et se lâcher. Et il leur manque leurs deux internationaux. Tout à fait, avec notamment Scott Spedding, toujours retenu avec l'équipe de France pour le stage, on le disait. Mais une belle ligne de trois quarts, Philippe Groussard, avec notamment un certain Joroco Soco, qui a quitté le centre pour rejoindre l'Aile. Absolument, oui, c'est vrai que les Bayonais, mine de rien, nous présentent une ligne arrière plutôt intéressante avec ce fameux Joroco Soco que l'on a beaucoup vu depuis le début de la saison, qui est indispensable dans cette équipe de Bayonne. 15 matchs, 15 fois titulaires depuis le début de la saison, en 16 rencontres. Alors c'est vrai, il va glisser au poste délié ce soir, mais on a l'habitude de le voir jongler entre les deux postes. Oui, il occupe les deux postes avec réussite. Maintenant, Bayonne aura besoin de cette réussite, notamment derrière. On sait qu'ils sont très peu efficaces. Une des moins bonnes attaques de ce championnat. Ils n'ont pas marqué lors de leurs trois derniers matchs. Donc face à une équipe comme Toulon, ce sera quand même dur. Avec des absences, comme vous l'avez dit, devant, notamment en troisième ligne. Obligés de faire jouer Montribeau en numéro 8. Ce n'est pas quand même tous les ingrédients pour venir défier Toulon. Même si on sait que cette équipe Bayonnaise va se livrer avec beaucoup de cœur. C'est une des meilleures défenses. Ils vont s'accrocher sur cette défense. Et puis, ils réussissent quand même habituellement leur match contre Toulon. Donc, après tout, pourquoi pas ? On va découvrir ensemble la composition de l'équipe de Bayonne. Il y a peu de changements. Et pour cause, parce qu'on n'a pas trop le choix du côté de Bayonne, avec tous les blessés dont on parlait tout à l'heure. Trois changements par rapport au dernier match. Remporté d'extrême justesse face à Lyon. Au poste de talonneur, Etriard laisse sa place à Roumieux. En troisième ligne, Olivon est remplacé par Marmouillet. Du coup, vous l'évoquiez, Pierre Montribeau va glisser du poste de troisième ligne. Elle, au poste numéro 8. Et puis Spelling est remplacé par Lovobalavou. Du coup, Bustos Moyano va glisser du poste d'Elié au poste d'arrière. Et Rocosoco, on vient d'en parler, va glisser du poste de centre au poste d'Elié pour ce déplacement à Toulon face donc au double champion d'Europe. Les Toulonnais qui enregistrent également la titularisation d'un certain Fernandez Lobé. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est son premier match depuis le mois d'octobre quasiment en tant que titulaire. En tout cas, on le lisait en début de saison, c'est un petit peu le papa, entre guillemets, du pack Toulonnais. Donc, sa présence aujourd'hui va aussi avoir son importance. Oui, dans le contexte Toulonnais que vous avez rappelé en début d'émission. Donc, Fernandez Lobé va amener sa sérénité, va amener son expérience. Toulon en a besoin sans doute sur ce match pour concrétiser définitivement ce mois de janvier. 4 matchs, 4 victoires, c'est ce que leur avait demandé Bernard Laporte comme objectif. Ils l'ont bien fait sur la Coupe d'Europe, ils avaient bien battu le Racing. C'est le dernier match avant la trêve qui permettrait à Toulon de rester au contact des leaders de ce championnat. Et donc, face à lui, alors qu'on aperçoit Bernard Laporte, face à lui, on va avoir, on l'évoquait également, Jean Monribeau, qui va être un numéro 8 un peu atypique. C'est sa première titularisation au poste du numéro 8 cette saison en top 14. Les Bayonais ne peuvent pas faire autrement. C'est effectivement un poste qu'il n'occupe pas habituellement, avec tous les aléas qu'il va avoir à gérer sur ce poste-là. Mais le garçon a de la qualité, il a du tempérament. Je pense qu'il va s'accrocher. Et ce n'est pas sans doute sa meilleure position, la meilleure place au monde pour affronter une équipe comme Toulon. Les joueurs sont dans le couloir des vestiaires. Les équipes qui sont sur la pelouse de ce Stade Fénix-Mayol pour l'ouverture de cette 17e journée du top 14. Toulon face à Bayonne. L'arbitre de la rencontre sera M. Salem Attala. Et le bil-ou-bil. L'arbitre de la rencontrehydurgique. L'arbitre de la rencontre. L'arbitre de la rencontre. L'arbitre d'aller. L'arbitre d'aller. Les Toulonais en rouge face aux Bayonais en ciel et blanc. Toulon troisième de ce top 14 à trois points de la deuxième place occupée par le stade français. Bayon est dixième avec quatre points d'avance sur casse qui est actuellement treizième et premier. Le coup d'envoi de ce Toulon Bayon est donné par les Toulonais et par Juan Martin Hernandez avec un premier ballon récupéré par les Toulonais avec Bouta déjà dans les 22 mètres de Bayon. La première occasion peut-être pour les Toulonais. Ballon écarté, un ballon qui va arriver jusqu'à Hernandez. La Chistera qui cherchait les Ritz-Smiths mais le ballon a été cafouillé. Ça sera donc la première mêlée de cette rencontre avec l'introduction pour Bayon. Les Toulonais qui sont rentrés de suite dans ce match en récupérant ce coup d'envoi sur cette maladresse Bayonaise. Les Toulonais qui veulent de suite prendre la direction des opérations. Toulon qui reste sur huit victoires d'affilée à domicile, toutes compétitions confondues. La dernière défaite remonte au mois de septembre, c'est le 13 septembre lors de la venue du Sade français qui était venue s'imposer ici 28 à 24. Bayon de son côté, on vous le rappelle, n'a jamais réussi à remporter un match à l'extérieur cette saison. 11 matchs sans victoire à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Je crois que leur dernier match gagné à l'extérieur était à Biarritz lors du derby. Absolument lors du derby. Flexion. Lié. Jeu. Première mêlée importante pour les deux équipes. Forcément, elles vont vouloir se tester et prendre un ascendant dès cette première mêlée. Flexion. Luié. Jeu. Les équipes ont reculé, les Bayonais, mais le ballon était sorti rapidement et conservé par les Basques avec Ugal. Par les mains. Derrière. Et le jeu au pied des Bayonais. Ils vont trouver la touche, mais on va rester dans la moitié de terrain des Basques. Les Toulonais qui ont l'intention de prendre très vite la direction et des opérations sur ce match. Ils l'avaient déjà fait en Coupe d'Europe contre les Scarlettes de Lianelli. Ils veulent très vite prendre le score et mettre la pression sur cette équipe Bayonaise. Un mot également sur les conditions de jeu avec Isabelle Iturberu qui est au bord du terrain. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Il fait frisqué, c'est l'ambiance goutonné. On nous avait promis le soleil tout le temps et la chaleur à Mayol. On nous aurait menti. Non, en fait, il fait assez froid parce qu'il y a beaucoup de vent. Un vent qui est pour l'instant en faveur des Toulonais. C'est Bayon qui a choisi de commencer contre le vent ce match. Avec les Toulonais, un nouveau attaque. David Smith qui a évité un plaquage, qui résiste à un deuxième plaquage. Il va retrouver le soutien de Mermoz. Les Toulonais à nouveau dans les 22 mètres de Bayon. Ça ressort pour Hernandez. Hernandez qui peut jouer avec Orgozé. Qui a laissé ce ballon à Chilachava. Ça enchaîne avec Michel qui est venu dans la ligne. On se fait les passes côté de Toulonais. Ballon toujours en faveur des Varroa. Escande qui a été repris. Ça sort pour Botta. Ballon sorti. Le ballon était sorti. Il n'y a pas de faute des Bayonais. Suta maintenant qui va glisser ce Toulonais. Escande, on repart dans le fermé avec Orgozé. Qui part en percussion. Qui avance. No run. No run. Escande qui a réussi à sortir ce ballon. Chilachava. La percussion du pilier de Toulon. Choki maintenant. Et on est enchaîn encore avec Hernandez. Retour à l'intérieur. Sur Joan Smith. C'est le premier. Et un ballon qui a été récupéré par la défense Bayonaise. Qu'a fait le Doron et qui a plutôt bien résisté dans ses premières minutes. Derrière. Rouge. Back. On comprend mieux pourquoi cette défense est une des meilleures du top 14. Ils sont très solidaires. Très bien organisés. Ils ont sur cette première attaque Toulonaise. Ils ont su rester disciplinés. Organisés. Pour récupérer ce ballon et sans doute se dégager. Jouez-le Bleu. Il est toujours dans les manœuvres de Bayonaise. Jouez-le. Le ballon est en faveur des basques. Et les ballonets qui peuvent enfin se dégager. Maintenant qu'il va sortir de l'air de jeu. Ça faisait une action plutôt longue. Deux minutes. Quand on ne s'était pas arrêté. Oui. Première séquence très longue. Où on a vu les intentions des deux équipes. Toulon voulant mettre la main sur ce match d'entrée. Et les ballonets voulant prendre le score également. Et ces Bayonets fidèles à leur défense bien organisée. Une défense forte. Qui a pu contrecarrer cette première attaque Toulonaise. Sans doute le schéma de ce match. Où les Toulonais vont pilonner. Vont vouloir s'imposer offensivement. Et les Bayonets vont s'accrocher défensivement. Pour espérer contrer ces Toulonais. Ils procéderont très certainement sur des contres. Pour inquiéter cette défense Toulonaise. Vous avez certainement aperçu Artigus Sosmoiano. Sonné sur cette action défensive. Mais il reste pour l'instant sur le terrain. Pas de protocole commotion. Qui est Reléor là ? Qui est Reléor ? Toujours en faveur de Toulon avec Fernandez-Lové. Grotta. Qui reste debout. Et qui peut glisser ce ballon Orioli. Escondes. Avec Joan Smith. Ça ressort. Hernandez. Mermoz. Qui n'a pas pu donner. Il est repris. Il va trouver du soutien avec David Smith. On lâche. L'orale de Fernandez-Lové. Gorgodze. Avec Chilac-Chava. Choki maintenant. On enchaîne. Côté Toulonais. Joan Smith. Pour l'instant les Bayonneurs résistent plutôt bien. Peut-être que c'est Mitchell qui avait trouvé l'ouverture. Il est repris d'Extremis. Escondes. Qui peut passer les bras. Pour trouver Mermoz. Mermoz le jeu au pied. Ça peut fonctionner avec Habana. Le premier. Le premier essai. De Sato. Contre. Après sa minute. L'absolution. Et là. Le petit jeu. Cule Mermoz. L'alternance sur cette attaque. Après des pénétrations au round. A libéré sur les extérieurs. Et Maxime Mermoz. D'un judicieux jeu au pied. A permis à Habana. De marquer ce premier essai. Important pour Toulon. De prendre rapidement. Dans le score. Et Mermoz. Et Mermoz. Et Mermoz. Et Mermoz. Et Mermoz. On voit ici Mermoz. Décalé. Et sur un jeu au pied dans la profondeur. Maitre Habana en bonne position. Pour récupérer ce ballon. Pied gauche. Abana à la course. Et Mermoz. Et Mermoz. Et Mermoz. dans cette rencontre. Et dans cette rencontre. Et lors du match aller. On se souvient que Toulon était gagné à Bayonne. 29 à 15. Des Bayonneux qui seraient très contents. s'ils pouvaient rééditer leur performance de l'année dernière. en prenant un bonus défensif. Il faudra marquer un petit point de plus. Ce sera sans doute leur problème ce soir offensivement. Il faudra quand même marquer face à ces Toulonnais. C'est pas actuellement le fort de cette équipe Bayonnaise. Qui n'a pas marqué depuis trois matchs. Et donc ils seront quand même obligés à se découvrir. Fernandes Lobé à la réception de ce ballon. Valon qui sort pour les Toulonnais. La touche qui est trouvée. Le moment qui est remandie. Juste avant la ligne de touche. Les Toulonnais qui ont très bien exploité le pied gauche de Drew Mitchell. Une alternance sans doute sur ces phases-là. entre le pied droit d'Hernandes et le pied gauche de Drew Mitchell. Pour se sortir de leur terrain. Et occuper très rapidement le camp Bayonnais. Avec l'avantage du vent. Lancé pour David Roumieux. Début d'alignement. Le ballon qui part a aidé. On va essayer de s'organiser sur un ballon porté côté Masque. Ça fonctionne avec Marmouillet qui a réussi à gagner un petit peu de terrain. Le ballon relevé par Monribeau. Qui reste dans l'axe. Ballon libéré. Ça peut ouvrir avec Sénécal. Du jeu une passe pour l'instant. Avec Fernandes. On va écarter maintenant Eugald. Avec Rocco Soco qui peut donner ce ballon à Mustas Moyano. Et maintenant c'est fort bien joué de la part des Bayonnais. Mais ballon perdu. Pas les mains. Interception de Hernandez. Ballon rentré. On attend stop 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 stop. Le dégagement des Toulonais. Directement sur Mustas Moyano. Avec Fernandes. On le laisse. Petit coup de piège. Suivant l'axe. Attention au rebond. Ça peut profiter à Mustas Moyano. Et la réponse des Bayonnais. C'est Martin Mustas Moyano qui va aller marquer entre les perches. Bayonne qui répond tout de suite. Au tourné. C'est la meilleure réponse des Bayonnais. De suite. Ils ont su revenir dans la partie. D'abord avec cette attaque au grand large. Où Connor avait été décalé. L'interception de Fernandes. Alors qu'on revoit cette relance de Fernandes. Qui part un judicieux. Petit coup de pied par dessus. Avec l'appui de Mustas Moyano. Et l'hésitation de descans. Mustas Moyano récupère ce ballon au rebond. Et n'a plus qu'à courir pour aller marquer. Martin Mustas Moyano qui marque son deuxième essai de la saison. Et qui transforme lui-même derrière. Et du coup. C'est Bayonne. C'est Bayonne qui mène à Toulon. 7 à 5. Alors que l'on joue depuis 12 minutes. Et une première action sur le banc Bayonnais. Il est important cet essai déjà. Parce que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas marqué. Et parce que vraiment il arrive au bon moment. Oui c'est important. Parce que ça va nous mettre un petit peu en confiance. On voit qu'on subit beaucoup depuis le début du match. Les Toulonais ont l'essentiel le ballon. Bon pour l'instant en défense on a l'air en place. A part laisser qu'on prend là sur le petit rasant. Mais bon ça va être dur. Donc il faut qu'on continue à jouer les quelques ballons qu'on a. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de nos intentions. Einstein. Ballon dehors. Ballon sorti. Ballon pour marmouiller. Le jeu au pied de l'Oustalo. La bonne prise de balle de Fernandez-Lobé. Avec le soutien de Mermoz. On peut écarter Michel. Michel qui a du soutien. C'est bien fait. Avec la croisée. Fernandez qui arrive. La passe pour Michel. Le relais de David Smith. Il y a une pétaine avant. Vu par Monsieur Atta. Laissé le faire un passe d'accordé. À John Smith. Alors le public évidemment on n'a pas vu en avant. On a vu sur cette action toute la force du jeu Toulonais. Avec Fernandez-Lobé. Alors qu'on voit ici la navande. Ça touche un partenaire. Entre Drew Michel et Wolff. Qui touche Mermoz qui était devant. D'où la faute sifflée par Monsieur Atta. Drew Michel à la relance. Wolff qui croise avec Hernandez. Et là la chistera pour Drew Michel. Malheureusement sur la passe à Wolff. Mermoz devant. Empêche l'action de continuer. On a vu à l'initiative sur la récupération. Le point fort de Fernandez-Lobé. Qui a su contre-attaquer. Et mettre Toulon dans cette position avantageuse. Derrière, rouge derrière. Jouez-le ! Stop, stop, stop ! Ici ! Romieux. John Smith qui était derrière la ligne. Qui lui aussi avait marqué la dernière journée face au Racing. Là cette fois. Son essai n'a pas été accordé pour cause. Ballon capté par O'Connor. Munchen côté Bayonais avec Romieux. Qui est arrivé lancé. Mais qui a été stoppé tout de suite. Et un ballon perdu. Récupéré par les tournées. Attention ça peut être très dangereux. Pour la défense Bayonais. Avec son nom pour Hernandez. Hernandez qui navigue un petit peu. Il passe les bras. Pour trouver Mermoz. Mais c'est à l'avant. Il est devant vous. Vous envoyez le ballon devant. Et c'est lui qui touche. Le ballon envoyé devant. Et lui il touche. Dommage sur cette contre-attaque. Cette imprécision technique. Dans le dernier geste. Qui vient de priver Toulon. De laisser le Smith. Et sans doute là. D'une occasion encore d'essai. Attention. C'est peut-être le piège à éviter. Pour cette équipe toulonnaise. De se montrer impatiente. De vouloir concrétiser. Toutes ces petites imprécisions. N'est pas très bon pour la confiance. Et peut venir perturber. Le jeu toulonnais. Qui va vouloir marquer. Et ces imprécisions. Là font douter. Peuvent faire douter. Très rapidement. Et vous avez aperçu la confirmation de la domination des Toulonnais. 60% de possession. Les Bayonais sont venus 4 secondes. Dans les 22 mètres de Toulon. Avec un essai à la clé. Et belle efficacité. Efficacité maximaux. David Roumieux qui revient prendre sa place pour disputer cette mêlée. Restez là. Les Bayonais qui ont eu intérêt à casser le rythme. Avec le vent contre. Ils vont s'attacher à tenir et apporter le ballon le plus longtemps possible. Malheureusement. Il faudra faire attention à ne pas les perdre comme ils viennent de le perdre. Pour espérer atteindre la mi-temps. Avec le moins de points possible derrière. Et là ils sont devant. Donc c'est la meilleure des positions pour eux. Ecoutez. Ça ne va pas être possible. Sur chaque mêlée je vous dis l'épaule. L'épaule, l'épaule. Ça ne va pas être possible. Il faut durer. En anglais. Ok. Sec. Allez Bayon, allez. Très bien. Ah oui. Troucombe. Sec. Flexion. Lié. Jeu. Ce sera un coup franc en faveur de Bayon. On est en dehors. La marque était en dehors. On attaque avant. Monsieur Atala qui reproche à la mêlée toulonais d'avoir anticipé et d'avoir attaqué cette mêlée avant son commandement. Allez. On joue. Le jeu au pied de Santi Fernandez directement sur Michel qui va renoncer. Qui attaque la ligne, il avance. On peut libérer. Ça sort pour Chilat-Chava, Mermoz. Mermoz qui n'a pas pu donner, qui va retrouver Chilat-Chava. C'est bien fait. Gorgonz qui est en dehors. Gorgonz qui est en dehors. Gorgonz qui progresse. Le ballon qui a été éjecté, qui va être récupéré par les Bayonais. Ballon sorti, joué. L'Ostalo qui essaie de passer cette balle. Oui, ça arrive jusque dans les mains de Fernandez un petit peu par miracle. Les Bayonais sous pression. L'intervention de monsieur Atala qui va donner une pénalité en faveur de Toulon. Phase de plaquage. On doit arriver par la porte. Oui, dans ce soutien défensif, le soutien Bayonais n'est pas rentré par la porte. C'est-à-dire par l'intervalle fait par le joueur plaqué. On le voit ici. Il vient sur le côté. Il n'est pas arrivé dans l'axe de son porteur de ballon. Il se fait sanctionner justement par monsieur Atala. Alors que les Bayonais avaient fait le plus dur en récupérant ce ballon sur Gorgonz. Et ils se sont un peu compliqués sans doute la situation. Ils avaient récupéré. Ils se sont mis sous pression bêtement sur cette phase-là. On revoit le soutien sur le côté. Et logiquement pénalisé par monsieur Atala. C'est la première pénalité de ce match. Il aura fallu attendre presque 17 minutes. C'est Juan Martin Hernandez d'ailleurs qui l'a tapé. Il n'a pas Eric Ascandre. C'est-à-dire que vu le premier coup de pied d'Eric Ascandre qui était un petit peu raté, un petit peu beaucoup. Il a demandé à Juan Martin de prendre le relais. La pénalité est réussie. Et Toulon reprend l'avantage pour mener 8 à 7. La phase à Bayon a pris 18 minutes dans cette rencontre. C'était un petit peu surprenant d'ailleurs puisqu'il était sur son bon côté Juan Martin qui laisse pour un gaucher Ascandre taper cette transformation. Ils ont rectifié très vite le tir sur la deuxième tentative. Dans les face-à-face entre Toulon et Bayonne, ici à Mayonne, les Toulonnais restent seulement sur 3 victoires consécutives. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, les Bayonnais sont venus gagner. C'était au mois de août 2013, 2010 pardon. Ils étaient venus gagner 26 à 22 à l'époque. C'est un coup de pied de renvoi. C'est pas une chandelle, c'est un coup de pied de renvoi. Alors qu'on a vu le très beau duel aérien au Conor avec Fernandez Lobé. Au Conor venant perturber Fernandez Lobé qui permet de récupérer ce ballon sur cette mêlée. C'est important que les Bayonnais viennent gagner les duels. C'est un duel aérien. C'est important de montrer aux Toulonnais leur envie. Et dans ces duels, notamment ce duel aérien, au Conor a permis de récupérer ce ballon. On est en train de soigner de Val Sénécal. On le disait en avant-match, il y a pas mal de pépins à côté Bayonnais. Il y a une longue, longue liste de blessés pour ne parler que des principaux. On parlera de Benhardt et d'Olivon. Macomé en troisième ligne. Stewart, le demi d'ouverture. Whitelock, Lélier qui venait d'arriver, qui s'est lui aussi blessé. Ou encore Vaca, sans oublier que Spelling est avec l'équipe de France. Lélier qui croise avec Rocco Soco. Rocco Soco qui avance. On est dans les 22 mètres de Toulon. Il va pouvoir libérer. Ballon toujours pour les Basques. Avec Chizol. Fernandez. Le ballon pour Ugal. Ugal qui n'est pas voulu d'écarter, qui revient dans l'axe, qui a évité un plaquage, mais il se laisse un petit peu isolé. On lâche, on livre ! Il faut quand même conserver le ballon, les Bayonnais. Et le ballon pour Sénégal. L'axe, l'axe, attention ! Ça se sent rapidement. Vous entendez Jacques Delmas qui alerte ses joueurs sur leur vigilance dans l'axe. La défense polonaise qui a rééquilibré le mouvement sur le mouvement offensif des Bayonnais. Ils ont cassé le rythme de l'attaque bayonnaise. Ils ont pu récupérer l'espace. Et maintenant, ils contrôlent l'attaque bayonnaise qui n'a plus de vitesse. Les Bayonnais qui conservent tout de même ce ballon. Attention au contest polonais qui va être récompensé. Pénalité en travers de Toulon. Le joueur est tout seul bleu. C'est Fernandez Lobé qui est allé gratter ce ballon. Très bonne organisation défensive qui a contrôlé d'abord le mouvement et la vitesse bayonnaise pour ensuite venir sur ce contest récupérer cette pénalité. On a vu le mouvement bayonnais progressivement décélérer jusqu'à l'arrêt et ce contest de Fernandez Lobé pour récupérer la pénalité. Fred Jorokosoko qui n'a pas pu sauver ce ballon. Il faut rester dedans. Oh, regarde, on reste dedans. On va voir ici le grattage de l'Argentin. Combien ? On plaît. Qui est Roléa rouge ? Qui est Roléa ? On reste dedans, c'est du quoi, dans les 15. C'est pour Orioli. La bonne prise de balle de la ligne Monttoulonais. C'est le même balle. Il s'est organisé autour d'un balle dans un deuxième temps peut-être. ça s'est un petit peu disloqué mais ça progresse. Côté de Toulonais avec ce ballon qui va sortir. Escondi qui joue avec Gorgosé. L'oré de Suta. Fernandez Lobé, la petite passe pour Orioli qui peut libérer. On part dans le sens avec Hernandez qui donne à Volfeu qui avance qui va aller derrière la ligne. Mais qui n'a pas pu aplatir. En tout cas, M. Attala va demander un arbitrage vidéo. Essai ou pas essai ? Je ne vois pas le ballon toucher au sol. S'il n'y a pas essai, on reviendra pour une pénalité pour hors-jeu. Ouais. Tu peux regarder si tu as vu. Essai ou pas essai ? Voulfeu qui s'arrache, qui s'arrache, qui avance, qui est dans l'ambute. O'Connor est dessous. Et il ne peut pas aplatir. Très bonne défense de O'Connor qui maintient le ballon sur la poitrine de Voulfeu. On reviendra pour une position d'hor-jeu ici. Pas essai ? Hors-jeu ? Alors qu'on a vu toute la différence avec l'attaque toulonaise qui a su conserver sur ce mouvement de la vitesse, de la vitesse dans les libérations de balles, de la vitesse dans l'exécution technique qui avait permis à Voulfe de rentrer dans l'ambute. Malheureusement, il n'a pas pu aplatir. Et donc, M. Attala revient à la pénalité tapée par Hernández. Fondi Voulfe face à tout de même la deuxième meilleure défense du top 14 de Bayonne qui n'en a que 25 essais depuis le début de la saison 26 après les premières minutes de ce match. Au mieux. Ballon qui sort pour Bayonne. Palas mal ajusté l'aubeau qui prend le ballon mais également Mermoz en même temps. conservé par les Bayonne et le petit coup de Pierrage de Loustalo qui va trouver la touche dans les 22 mètres de Toulon. On a vu quand même sur ce coup de renvoi le manque de concentration des Toulonnais. On n'a pas l'habitude justement de récupérer un ballon comme ça. Très bonne initiative de Fernandez qui a vu la défense toulonnaise un petit peu absente sur ce renvoi. Non, vous vouliez vous le poussez. Lancé pour David Romieux. Le ballon est mal maîtrisé par la ligne en Bayonne. Il y a un an avant me semble-t-il de Fernandez-Lobé. On ballon toujours pour les Bayonne. On va écarter cette balle avec Lovau-Balabou. Ballon relevé par Rocco Soco. Bustos Moyano. Nouvelle an avant de Toulonnet. Volontaire ou pas ? Maxime Hermoz qui est resté au sol qui se plaint de la tête. On le voit dans la petite fenêtre Maxime Hermoz et puis M. Attala qui va revenir à l'an avant et donner une mêlée introduction pour Bayonne. ou peut-être une pénalité s'il estime que cet an avant était volontaire. Il demande à son arbitre la confirmation de l'intention sur cette passe. Je pense qu'il va donner une pénalité. On revoit l'action. On va regarder sur la face de Rocco là-bas le déblayage du 4 bleu s'il te plaît. Voilà. C'est ce qu'on est en train de montrer justement. C'est un an avant volontaire. D'où la blessure de Maxime Hermoz. En tout cas, il se plaignait de la tête tout à l'heure. Le déblayage du 4 bleu s'il te plaît. Ok. Viril. C'est certain. Après, est-ce que c'est sanctionnable ? Est-ce qu'il est correct ? C'est la question demandée par M. Attala. Vous en pensez quoi, Pierre ? Ok, on va mettre pénalité. Je pense qu'il va revenir à la pénalité sur ce regroupement sur cette... Effectivement, il va à l'épaule. Il n'entoure pas Maxime Hermoz. Donc, il revient à la première pénalité. Alors que les Bayonneux auraient pu bénéficier d'une pénalité sur l'an avant volontaire, M. Attala revient à la première faute de Sénécal sur ce déblayage à l'épaule. Et déjà, le changement qui se prépare du côté de Toulon parce que Rudi Wolf se plaint du mollet et c'est donc Jimmy Yobo qui fait son entrée assez tôt, peut-être plus tôt que prévu dans cette partie. 13. Il arrive enrêt du temps. Il va fêter très prochainement ses 31 ans dans quelques jours qui laisse sa place à un petit jeune. Jimmy Yobo. On n'avait qu'une seule fois cette saison dans cette équipe toulonnaise. Jimmy Yobo qui est arrivé cette saison en provenance d'Aurillac. On en parlait tout à l'heure. Il va regarder le match dimanche après-midi sur Sport Plus à 15h entre Agin et Aurillac. Il va le récupérer par David Romieux. C'est Thierry Pechelest qui va être bon de temps le coach d'Aurillac qui m'en parlait cet après-midi de son petit poulain Jimmy Yobo. Un espoir de rugby français à ce poste. Donc malheureusement il n'a pas trop de temps de jeu à Toulon vu la concurrence. et c'est bien de le voir aujourd'hui sur le terrain. Bleu ! Bleu 5 ! On peut aller tout donner avec un Nandes qui peut écarter justement sur Yobo. L'allant pour Havana. On va le repart David Smith. On voit toute la différence de vitesse dans les mouvements Toulonais qui mettent cette vitesse malheureusement encore une imprécision technique. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour les Toulonais ici entre Gorgodze et Joan Smith alors qu'on voit la première intervention de Yobo qui croise avec Havana qui met dans l'avancée. Et Smith qui confirme cette avancée avant que Gorgodze en cherchant la pénétration avec Joan Smith perd de ce ballon. Dommage le déséquilibre avait été fait sur cette perte de balle. Le mouvement Toulonais est arrêté. Un petit peu de précipitation dans le jeu Toulonais alors qu'il semble avoir fait le plus difficile. Il perd de certains ballons sur ses imprécisions techniques. Tant mieux pour Bayonne. La monnaie qui n'est pas vraiment stable. On peut pas introduire dans ce match on en est à 27 minutes dans cette rencontre. Il y a eu très très peu de pénalités. C'est pas stable ? Quatre seulement et surtout zéro contre les Toulonais qui n'ont pas fait une seule faute depuis le début de cette rencontre. C'est assez rare pour le souligner. C'est vrai la première aurait pu être cet en avant volontaire. Monsieur Attala est revenu sur le déblayage. Sinon effectivement Toulon fait partie quand même des équipes les plus disciplinées. Je crois que c'est celle qui est le moins pénalisée. On retrouve les caractéristiques d'une équipe de haut niveau dans cette discipline. Après c'est sûr quand vous avez la possession du ballon il faut que moins une faute en général. Roribaud qui a pu sortir ce ballon in extremis de cette mêlée bousculée. Allons rentrer. Fernandez avec Rocco Soco qui passe les bras pour Fernandez. Fernandez qui peut s'appuyer sur Marmouillet qui est pris qui va être en touche. Il a pu sauver la touche. Non. J'en profite pour vous rappeler également Pierre que le jeudi 5 février prochain vous aurez un petit bonus puisqu'on va vous proposer le choc entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud Toulon face aux Sharks. L'équipe sud-africaine c'est à partir de 20h40 ça sera à la fois sur Canal Plus décalé et à la fois sur Sport Plus jeudi 5 février 20h40 Toulon face aux Sharks. Je suis sûr que vous allez regarder ce match Pierre. Oui ça rappellera de bons souvenirs je crois que la même initiative avait été fait avec Brive champion d'Europe et les Oakland Blues c'était en 1996 ou 97 c'est un très bon match pour voir un petit peu les deux rugby s'opposer même 98 je pense parce que les rugbyistes avaient été champion d'Europe 97 donc c'est la saison 97-98 et le ballon pour les Bayonais qui ont pu récupérer cette offensive Toulonais avec Oconnor qui accélère qui s'arrache qui n'a pas pu passer les bras le ballon toujours pour Bayonne la charge de Sénécal enlevez-vous Rouge le jeu au pied de Fernandez Hernandez à la réception Rouge qui tapent une chandelle lui aussi Nustalo sera à la réception de ce ballon il a vu l'espace libre là-bas il va jouer un peu trop près de Juan Martin Hernandez qui va pouvoir prendre ce ballon et depuis ces 22 mètres renvoyer cette balle dans le camp Bayonais Ballon qui est toujours dans l'air de jeu avec Fernandez un petit échange de coups de pied en ce moment Bustos Moyano qui va aller à la lutte de ce ballon il y a peut-être eu un en avant Ballon qu'a fouillé récupéré peut-être par Bustos Moyano oui, ballon pour Bayonne et pas d'intervention de M. Attala ballon écarté maintenant pour Oconnor le petit coup de pied à suivre dans sa course par David Spice Hernandez le premier sur ce ballon tout de suite est pris par Leveau Ballabou et cette fois-ci M. Attala donne une pénalité en faveur de Toulon ah beau temps ou mieux intéressant ça vous plaît ça trop court j'en profite messieurs petit arrêt de jeu pour avoir une réaction du côté de Toulon on parlait de précipitation c'est vrai que vous au score le score en tout cas ne reflète pas votre domination vous l'expliquez comment ? je ne sais pas si on domine vraiment mais c'est vrai qu'on se précipite un peu trop on fait des passes supplémentaires où il n'y a pas la place des fois on ne le fait pas alors qu'il faut le faire voilà donc c'est des petits détails qui font qu'on n'arrive pas à mettre bien notre jeu en place à pouvoir marquer plus facilement donc vous restez à portée voilà il y a un peu de pression ouais mais bon c'est pas c'est pas grave il faut il faut qu'on a il faut qu'on prenne la confiance et qu'on joue mieux que ça et qu'on garde un peu plus le ballon merci alors petit saignement pour Bakis Botta mais il y en a eu d'autres qui expliquent le tête à tête avec Roubieu parce que je pense que Roubieu de l'autre côté aussi se soigne donc il a perdu un doigt il y a deux semaines il est revenu au bout d'une semaine on va voir ici sur le déblayage c'est Roubieu qui arrive effectivement Roubieu qui arrive et qui fait un tête à tête si on peut dire avec Bakis Botta il n'y a pas de coup d'accord ça manque une chandelle calme down je pense que tête à tête allez on reste dans le match je pense qu'il devrait se retrouver sur une des prochaines actions c'est probable le banana kick Bernandez qui va trouver une petite touche un petit peu ratée son banana kick alors que sur cette attaque Bayonaise avec le jeu au pied par dessus monsieur Attala pénalise l'ombre à l'avoue qui est venu plonger sur Irlandez qui était déjà au sol jeu prise par Suta le pied d'Escande ok il va trouver la touche dans la moitié de terrain de Bayonne très bon pied gauche même avec l'appui du vent Escande a su trouver l'angle et la distance pour venir réoccuper le camp Bayonais on garde le couloir s'il vous plaît la prise de balle la prise de balle est arrivée 7 rouges move on sort on sort premier arrêt et les Bayonais sur ce ballon porté qui avance il y aura même une pénalité en faveur de Bayonne qui va pouvoir revenir s'installer dans la moitié de terrain des Toulonais on lâche 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 mais là c'est plusieurs Godzé et Manribaud aussi qui ont des trucs à se dire c'est l'acte 2 en fait oui c'est le piège pour les Toulonais qui rentre un petit peu dans l'énervement on l'a vu les excès de précipitation dans leur jeu et là quelques signes d'énervement qui permet à Bayonne de rester dans la partie il faut calmer il faut calmer les joueurs relax oui je vais leur parler je parle à vous Santi Fernandez qui va trouver la touche et pas beaucoup d'ongles une bonne touche pour les Bayonneux qui ne viennent pas très souvent dans le camp en Toulonais c'est pour eux l'occasion justement de tenir ce ballon de tenir jusqu'à la mi-temps il ne reste plus que 7 minutes et s'ils pouvaient marquer ça leur permettrait d'atteindre la mi-temps dans des conditions favorables avec le Vang en seconde mi-temps pour eux il va peut-être juste sur les on va récupérer la part Orioli pour les Toulonais il va peut-être juste sur la main de Borgozé quelques cheveux qui peuvent mouiller Fiori Blond Mon Ribaud a un casque donc compliqué un bon jeu un jeu et alors pour David Smith qui va tenter une relance non derrière non 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 Escondes pour Irlandès Michel qui vient se proposer Fernandez-Slobey ballon qui sort pour Irlandès Orioli Michel qui arrive lancé est bien stoppé Norez 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 Escondes qui hésite un petit peu qui a pu quand même laisser ce ballon à Vermoz derrière là Norez dans le fermé avec Borgozé derrière bleu Irlandès qui allonge sa passe bien prise par Michele n'était pas facile un petit peu dans le dos de Yombo qui s'en est bien sorti Jimmy Yombo qui va pouvoir libérer cette balle Oh oui Le parlement 5 en jeu Le parlement 5 en jeu Le parlement 5 en jeu qui va pour l'accélérateur dans les 22 mètres de Bayonne ballon toujours pour les Toulonais On a vu sur cette action toute la qualité du jeune Yombo à la réception d'un ballon pas facile sur une passe dans les pieds et ensuite sur son accélération 5 Et monsieur Attala qui revient à une pénalité envers le Toulon Voilà sur cette passe en avant entre Fernandez-Lobé et Smith on voit Yombo récupérer ce ballon et remettre dans le sens de la marche son équipe en rafutant Fernandez en conservant ce ballon il remet une dynamique ce qui va permettre la relance côté opposé au mouvement Toulonais on le voit il contrôle ce ballon difficile il garde ce ballon il conserve ce ballon et il permettra au mouvement Toulonais de repartir côté opposé avec une position de hors-jeu sur le renversement d'ailleurs pour Hernandez que l'on retrouve pour tenter cette pénalité alors sachez que Toulon a la particularité d'avoir le plus mauvais pourcentage de réussite au pied voilà j'en parle justement hop ça passe à côté le plus mauvais pourcentage de réussite au pied à domicile il ne tourne qu'à 63,5% de réussite à Mayol a confirmé aussi le pourcentage de la touche Bayonaise qui n'est pas très bon depuis ce début de match et je crois que depuis le début de saison il fait partie des plus mauvais alignements Bayonne qui souffre sur sa touche il a perdu les deux derniers ballons deux ballons importants qui étaient à jouer dans le camp Toulonais ils ne peuvent pas se permettre de laisser ces ballons faciles au Toulonais merci le ballon pour Mitchell Hernandez pour Orioli derrière Gorgozze qui part en percussion placard Gorgozze qui a beaucoup approuvé on le voit sur toutes les phases de pénétration il y met beaucoup de coeur avantage encore pour les Colonnais C'est pour l'arbitre de touche on va revenir à la pénalité pour Toulon et sans doute le carton jaune qui vient au plus mauvais moment pour les Bayonais juste avant la mi-temps alors qu'est-ce qui a pris le carton jaune c'est Van Lensburg il me semble non ? non il a largement le temps de s'en suivre on ne peut pas jouer vite le jeu ne peut pas continuer trop de faute quel va être le choix des Toulonais taper cette pénalité ou bénéficier de l'avantage du Béryk en allant chercher une pénale touche juste avant la mi-temps ils choisissent les points ouais le 3 blanc Poteau alors c'est pas ni Sénécal ni Van Lensburg c'est Gart Müller attention je pense que Müller avait déjà deux cartons jaunes un troisième voudrait dire une exclusion pour les prochains matchs Müller était à deux cartons jaunes le troisième je vous le confirme c'est son troisième carton jaune donc il sera suspendu c'est pas une bonne nouvelle pour les Bayonais déjà qui ont du mal qui ont du mal à ce niveau là la pénalité tentée par Hernandez qui va passer trois points de plus tout en prend sept points d'avance 14 à 7 face à Bayonne alors qu'il reste un petit peu plus d'une minute dans cette première période pour le rugby de Toulonais pénalité réussie du numéro 10 sur 1-13 Hernandez rugby de Toulonais 14 à Bayonneur rugby 7 le renvoi de Fernandez dans les airs dans les airs le duel aérien a été gagné cette fois-ci par Fernandez-Lobé qui s'est méfié d'Oconor et qui a bien récupéré ce ballon pour lancer l'attaque polonaise et Mario Noconor d'ailleurs qui est resté apparemment touché après cette altercation ce duel Fernandez-Lobé avait été surpris sur le premier sur le second il a marqué son territoire golon pour Lustalo Manribo avec Rocco Soco Rocco Soco qui va jouer avec Fernandez Fernandez le petit coup de pied en l'as comme tout à l'heure avec le rebond non ça fait un point de tendance on va le récupérer par la Lixby si vous entendez la sirène de cette fin de première période les Toulonais qui continuent à jouer avec le bon placage de Lovob à l'avoue sur Drew Mitchell Ciocci avec Mermoz qui sort pour Erlandez Gorgodze Orioli Orioli la passe après contact pour Fernandez-Lobé escarne de contrer et qui va finalement aller en touche pour la fin de cette première période à l'avantage de Toulon certes mais finalement que de 7 points 14 à 7 pour Toulon face à Bayonne un essai de chaque côté durant ce premier acte des Bayonnés qui ne sont pas ridicules loin de là et qui défendent chèrement leur peau même s'ils vont avoir encore quelques minutes à disputer en infériorité numérique avec Maxime Hermoz vous avez 7 points d'avance c'est finalement assez peu quand on sait que vous allez revenir contre le vent comment vous expliquez toutes ces occasions manquées ? comme tu dis elles sont manquées il y a beaucoup d'en avant près des lignes Rudi qui ne peut pas marquer et cet essai un peu casquette on a une mauvaise couverture après on ne maîtrise pas trop mal le ballon mais on n'est pas à l'abri donc il faut être un peu plus précis vous êtes un peu on parlait de ne pas confondre la vitesse et la précipitation vous le ressentez aussi sur le terrain ? oui oui on change un peu trop de sens de jeu du coup ça n'a ni queue ni tête ce qu'on fait merci un peu sévère Maxime Mermoz mais c'est vrai que les Toulonnais ont fait quelques approximations durant ces 40 premières minutes face à des Bayonais qui ne savent pas vaincus loin de là ça nous promet un deuxième acte intéressant et peut-être une petite bronca dans les vestiaires Toulonnais on sait que Monsieur Laporte en est friand François le coup d'envoi de cette seconde période est donné par Santi Fernandez pour Bayon directement sur Habana avec Mermoz Tchidacchava qui donne à Orioli bien plaqué ballon rentré Hernandez qui joue au pied Bustos Moyano en deux temps renvoyer le ballon dans le cante Toulonnais avec les rebonds il a trompé Jimmy Yobo qui va jouer rapidement cette touche pour lui-même mais Monsieur Attala va intervenir le ballon n'a pas fait 5 mètres et donc la touche sera rejouée à l'endroit du point de sortie le lancer c'est mal joué on fera mêlé mêlé introduction pour Bayon oui le choix le lancer ne fait pas ça mètre ouais donc c'est mêlé effectivement le ballon est rendu à l'équipe bayonnaise ouais on fait un changement alors que les Bayonais sont obligés de faire rentrer un joueur en première ligne Ginnis arrête si Ginnis exactement est en train de se poser la question en tout cas il dit que si à mêlée il rentre évidemment alors on change tout les Bayonais choisissent la touche mais ils avaient le choix donc ils choisissent la touche pour éviter cette mêlée en infériorité numérique avec un lancer pour David Romieux un ballon mal maîtrisé c'est Marmouillet qui dans un deuxième temps a récupéré ce ballon et il y aura une pénalité en faveur de Toulon le ballon est lâché devant un partenaire bleu est devant il joue le ballon pour un ballon relâché en avant et pris par un partenaire bleu mais on voit bien depuis le début de la partie c'est Bayonais toujours en difficulté sur la touche il ne contrôle pas ou mal cette phase là on attend ici Garlandès il n'a pas trouvé la touche sur cette pénalité la touche de Fernandez-Clobet joue rapidement ok rouge stop bouffe Garlandès là c'est normal qu'il ne cherche pas la touche parce que le ballon a été rentré dans les 22 mètres on entend quelques huées dans le public de Mayol mais là c'était tout à fait normal Fernandez-Clobet esconde avec David Spice David Spice qui essaie de trouver une brèche dans la défense bayonnaise et il comblera l'avant le ballon est lâché devant donc ce sera une mêlée introduction pour Bayonne et du coup quelques entrées en jeu côté Bayonne 4 blancs s'il vous plaît 4 blancs s'il vous plaît oui on l'a vu là au contact au sol Spice relâche ce ballon alors qu'il avait cassé la défense et mis dans le sens de l'avancée son équipe au contact au sol il relâche ce ballon tu peux envoyer s'il te plaît Thomas envoie s'il te plaît les Bayonne étant là obligés de faire la mêlée de se préparer à la mêlée en faisant des changements et des changements côté Bayonne avec l'entrée d'Arette Higuinis voilà il s'était préparé à entrer il y a quelques petites minutes et un changement en deuxième ligne la sortie de Sénécal remplacée par pardon Faosso si c'est bien ça oui absolument Sénécal qui a joué sans doute son dernier match à Toulon puisqu'il annonçait très certainement qu'il arrêterait sa carrière à la fin de cette saison absolument et Arrette Higuinis qui va disputer là son 200ème match en élite on a discuté tout à l'heure avec lui il n'est pas tout à fait sûr il dit qu'il est à 196 ou 197 pour nous c'est son 200ème le ballon pour Nélie Smeis avec toute la malice du pilier basque que l'on a retrouvé dans son analyse de ces matchs c'est Jean-Jean Marouillet pour la petite info un faux qui est sorti en attendant le retour du carton Jean-Jean Marouillet qui peut passer les bras c'est bien fait Arroyoli qui cherche du soutien il va le trouver avec un Smith de Vitry qui a été repris l'extrévice par Lovon-Balabou avantage en cours pour les Bayonais Bustos Moyano qui prend la foudre mais on va revenir à cet à l'avant et une mêlée introduction pour Bayon encore un mouvement bien amorcé ici avec la percée d'Escande qui cherche Arroyoli sur l'extérieur et sur la dernière passe Smith qui perd encore ce ballon un petit peu le même scénario alors que Fernandez-Globet au départ de l'action met dans l'intervalle Escande Arroyoli qui poursuit et sur la passe Smith vient à hauteur malheureusement au contact encore il perd ce ballon on retrouve un Toulon approximatif dans ces phases de finition il se crée les occasions ils mettent à mal cette défense Bayonaise ils ont du mal à concrétiser définitivement encore 3 minutes en infériorité numérique pour les Bayonais toujours en difficulté en mêlée ils s'en sortent plutôt bien en sortant rapidement les ballons avec Monribot qui ne contemple pas un numéro 8 de formation qui s'en sort très très bien dans ce rôle là depuis le début de la rencontre et les Bayonais qui se dégagent notamment avec cette infériorité numérique il gère parfaitement ses sorties de balles sous pression et il permet à son équipe de se dégager Bayon a encore 2 minutes égales à tenir à 14 contre 15 les Bayonais qui n'auront pris que 3 points sur cette infériorité numérique ils limitent parfaitement la casse le lancer pour Orioli le contesté est récupéré par les Bayonais avec Iguidis maintenant RR rouge le jeu au pied de Loustalo c'est bon et l'arrêt de volet de Brianna Banna encore encore on a vu aussi l'alignement Toulonais en difficulté sur la dernière touche l'alignement Toulonais qui a aussi quelques difficultés depuis le début de saison des moins bons alignements du championnat ce qui fait que cette phase là aujourd'hui n'est pas très précise d'un côté comme de l'autre des balles imprécises en tous les cas on a du mal à lancer le jeu sur cette phase aujourd'hui trois touches perdues par les Toulonais une par les Bayonais pour étayer vos propos et une de plus avec un nouveau ballon perdu par l'alignement Bayonais qui passe les bras pour Chilachava Escande Merlandès Merlandès l'obé Mermos mais Habana ensuite a été stoppé même sens dans le fermet avec Chucky qui lance et qui perd le ballon on a envie de dire un classique du jeu Toulonais ce soir le plus dur semble être fait la défense Bayonais cassée on revoit ici l'amorce du mouvement avec Orioli Chilachava Escande qui ouvre sur Hernandez dans l'intervalle pour Fernandez l'obé sur un pas Habana bloqué par O'Connor Escande qui va on revoit ce mouvement cette passe sur un pas Habana bloqué par O'Connor Escande à la relance pour Chucky qui casse la défense Bayonaise et au contact il ne maîtrise plus son ballon il le relâche et redonne le ballon au Bayonais il arrête son attaque malheureusement et Bayon qui se retrouve à 15 contre 15 Jean-Jean Marmouillet et Gerd Müller sont revenus sur la pelouse et Arrête Seguinis a repris sa place le remplaçant pour une mêlée importante pour les Bayonais près de leur ligne ils ont besoin de toute leur force pour se dégager ils sont maintenant sous pression ça fait la deuxième attaque ça chauffe pour eux ils ont besoin de réinverser rapidement le camp de Toulonais les rouges ne peuvent plus pousser vous allez sortir à chaque fois le ballon il y aura un changement de talonneur côté Bayonais avec l'entrée d'Anthony Etriard à la place de David Roux on revoit l'impact et la poussée Toulonnaise M. Attala sanctionnant la mêlée Bayonaise se relevant et empêchant la poussée Toulonnaise de continuer sa progression David Roux-Mieux qui est revenu dans l'effectif Bayonais il y a un mois environ c'est seulement sa deuxième titularisation de la saison ce soir en top 14 la pénalité sur le poteau qui va retomber dans les bras des Toulonnais avec Youbo non lâche c'est bon pas les mains non 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 on en reste donc toujours à 14-7 la charge de Mota qui peut libérer Esconde non derrière Joanne Smith Gorgotze Fernandez Levé voilà qui est fait avec Fernandez il n'a pas pu trouver de partenaire il y a eu un avant Bayonet la solution semblait à l'extérieur Juan Martin Hernandez a lui préféré attaquer la ligne il arrive en voie on le voit ici cherchant à casser au plus près la ligne défensive Bayonaise malheureusement pour lui Mermoz n'a pas pu ressortir en hauteur et a cassé son attaque vous avez vu le changement dont vous avez parlé de Talonat côté Bayonet et les soins qui ont été appelés pour Maxime Mermoz mais apparemment ça va remplacé par le numéro 17 Lucas Pointu il y a Van Rensburg aussi qui sort remplacé par Lucas Pointu c'est toujours délicat de faire rentrer des joueurs de première ligne pour une mêlée près de sa ligne sous c'est une pression supplémentaire pour des joueurs qui ne sont pas forcément prêts et qui vont devoir subir la pression de cette première mêlée pour eux voilà je vous en parlais Maxime Mermoz sort en boitant et en grimaçant et c'est donc Nicolas Sanchez qui va passer à l'ouverture et Juan Martín Hernández qui va glisser au centre côté de Toulonais Nicolas Sanchez qui fait partie des nominés pour le meilleur joueur de l'année en Europe meilleur joueur européen de l'année il va passer à l'ouverture et Juan Martín Hernández au centre Hernández dont c'est seulement le troisième match sous le maillot Toulonais seulement sa deuxième titularisation Toulon qui a déjà pris cinq bonus offensifs et pour info Maxime Mermoz ce plan donc du genou qui l'a longtemps laissé incertain pour cette rencontre en jeune d'Oro 5 bonus offensifs pour les Toulonais depuis le début de la saison c'est l'équipe qui en a pris le plus ce soir il en manque encore 3 essais pour aller chercher le bonus offensif pour l'instant il s'agit de sécuriser la victoire à côté de Toulonais avec Sanchez pour Hernández Escande qui trouve Gorgogze qui a gagné encore quelques mètres qui peut libérer qui est en train de plier on le voit sur ce travail dans l'axe d'abord Gorgogze qui vient fixer et Chilachava qui vient prendre ce ballon dans l'axe pour marquer et concrétiser la puissance des Toulonais Lévan Chilachava qui marque son deuxième essai de la saison et c'est transformé ça fait 21 à 7 pour Toulon qui prend le large après 11 minutes dans cette seconde période je ne sais pas si vous partagez mon avis Pierre mais notre ami Chilachava il me semble qu'il a bien fondu depuis l'année dernière je pense qu'à Toulon on lui a fait comprendre que s'il voulait jouer il fallait qu'il se mette aux normes et apparemment il a bien compris et ça porte ça porte ses fruits plus dynamique qu'habituellement et il marque des essais le ballon pris par Suta attention à cette balle récupéré par David Smith qui est un petit peu sous pression le jeu au pied d'Escand qui va trouver une petite touche on va rester dans la moitié de terrain des Toulonais Messieurs juste des nouvelles fraîches de Maxime Hermoz vous étiez longtemps incertain pour ce match justement à cause de ce genou droit qu'est-ce qui se passe vous donnez des nouvelles non la semaine dernière ça a un peu craqué au niveau de l'ischio et j'avais j'avais un pépin musculaire le spantré de la semaine et j'ai essayé de tenir le maximum mais là ça me tirait trop donc j'ai préféré céder ma place parce que je ne pouvais vraiment plus accélérer d'accord merci fond d'alignement pour Monribot Loustalo qui a pu donner cette balle à Lovobalavou donc il sort pour pointu derrière même sens pour les Bayonais avec Tahélé face de molle c'est un molle attention c'est un molle donc il va falloir que les Bayonais sortent ce ballon ce qui n'est pas gagné le ballon est là si le ballon est exploitable dit monsieur Attala ça sort pour Fernandez Bustos Moyano pour Rocco Soco Bustos Moyano de Lovaciu O'Connor Rocco Soco qui a recherché Bustos Moyano mais qui a redonné ce ballon à un Toulonais mais la remise en jeu sera en frère de Bayonne on a vu là les difficultés de l'attaque Bayonaise qui a du mal à conserver de la vitesse dans ses mouvements ils sont obligés de repartir même si là sur l'aile d'O'Connor il semblait avoir fait une petite différence et de manière générale les Bayonais ont du mal à conserver de la vitesse dans leur mouvement ils sont obligés à chaque groupement de repartir à zéro dans la construction de leur mouvement pour retrouver de la vitesse sorti de Bakis Bota pendant ce temps là remplacé en deuxième ligne par Mikko Tadze on a senti que Bakis Bota il avait les articulations qui grinçaient un petit peu ça avait l'air de crouiner un peu lui aussi va reprendre sa retraite à la fin de cette saison l'accord il s'agirait du pied ou de la cheville gauche vous en direz plus un peu plus tard et le ballon pour les Bayonais avec Tahélé on reste dans le fermé avec Chisol la charge de Fausto ballon toujours pour les Basques Hernandez qui est resté au sol sur un plaquage qui a du mal à se relever Hernandez qui passe par le sol ballon toujours pour les Bayonais avec Lovobalavou qui a repris avantage en cours pour Bayon et pénalité pour les Bayonais je pense qu'il va y avoir un petit protocole pour Juan Martinez on a le temps on a le temps on relax qui est habitué à s'engager en défense et qui est ça va ? ok on prise du temps ça plonge par sa défense sur on le voit sa défense sur Tahélé finalement pas de protocole pour motion il a pris le genou je pense de Tahélé avec la tête placée du mauvais côté en défense effectivement il a pris le genou ou la hanche du second de ligne Bayonais ça a permis à tous les joueurs en tout cas de prendre un petit break parce que c'est vrai que c'est assez relevé au niveau des des chocs le lancer pour Etrillard début d'alignement pour Tahélé avec le relais de Marmouillet il y a un rouge premier arrêt premier arrêt Bayonais qui ont été bien contrés là sur leur molle dans un premier temps en tout cas pointu qui remet son équipe dans le sens de la marche qui va sortir pour les Bayonais qui sont toujours tout près de la ligne d'ambute des Toulonais qui ont plus un avantage en cours avec Fernandez encore un petit coup de Piers c'est un magnifique superbement dosé ballon repris par Rugal et deuxième essai pour Bayon qui revient un petit peu au score magnifique essai des Bayonais qui vient d'une touche et d'un ballon porté sur la libération alors qu'un avantage était en cours on le voit cette fixation de Fausto sur la libération Sanchez Fernandez joue parfaitement Fernandez joue parfaitement au pied pour Rugal encore un jeu au pied où la défense toulonaise se fait prendre comme il s'était fait prendre par le même Fernandez sur le premier essai de Bustos-Moyano la défense toulonaise et son second rideau là cette fois-ci alors que le troisième rideau était en cause sur le premier essai Bayonais son second rideau est absent et les Bayonais en profitent on le revoit Fernandez pour Rugal directement très bel essai Bayonais justement très bel essai Bayonais je vais essayer de je vous embête d'avoir votre réaction on aurait pu penser après ce deuxième essai toulonais que vos joueurs allaient prendre un coup sur la tête une belle réaction ça doit vous faire plaisir ouais c'est sûr on a décidé de ne pas lâcher on est toujours dans le match maintenant on voit que c'est très difficile dès que les toulonais arrivent à mettre la main sur le ballon on voit qu'ils sont toujours très dangereux donc voilà on a encore une vingtaine de minutes pour jouer notre coup à fond voilà on a Levant qui est avec nous maintenant donc il faut qu'on arrive à s'en servir un peu mieux que ça voilà on le laisse 21-14 pour Toulon 7 points de retard pour Bayon après 17 minutes dans cette seconde période après cet essai du Gald son premier de la saison pénalité pour Toulon vous êtes au sol non non vous êtes chez eux vous renvoyez le ballon chez vous vous pouvez pas au sol on se remet debout Poteau s'il vous plaît non c'est annoncé le capitaine a annoncé le poteau on va prendre les points côté toulonais je n'ai entendu quelques petits sifflets dans le sot de Mayol le vent s'est calmé parce que Toulon aurait dû jouer à cette deuxième mi-temps contre le vent mais il est assez assez faible apparemment une incompréhension le capitaine Fernandez Lobé ayant annoncé les poteaux alors que certains voulaient peut-être aller en touche pour jouer une pénale touche l'équipe de Toulon qui a également la meilleure attaque à domicile un 35 essais marqué ici depuis le début de la saison mais qui a face face à elle une équipe de Bayonne qui a la troisième meilleure défense à l'extérieur 6 essais encaissés seulement depuis le début de la saison avant ce match bien sûr la tentative de Sanchez qui va passer à côté on en reste toujours à 21-14 et toujours les Toulonnais qui n'arrivent pas à se mettre à l'abri dans la mesure où je crois que la défense toulonnaise est une des plus perméables à domicile les Toulonnais encaissent beaucoup d'essais à domicile paradoxalement changement de 2000 mêlées sur l'aviron Bayonnez sorti de Christophe Lustalo remplacé par Guillermo Rouet le renvoi au 22 pour Santi Fernandez long sur Fernandez Lobé Michel qui va essayer d'apporter un petit peu de vitesse il est bloqué Fernandez Lobé à nouveau qui sort Sanchez qui est pris c'est le pied c'est le pied toujours pour les Toulonnais avec Suta et en avant non pas sûr visiblement c'était le pied là encore donc on peut continuer à jouer avec Fernandez Lobé Escande qui sort ce ballon et Hernandez on repart dans l'autre sens avec Gorgodze Gorgodze qui passe les bras qui va trouver Joan Smith Michel Michel La coeur Orioli qui peut glisser ce ballon à Mikotadze Escande qui relève ce tableau Gorgodze qui a du mal à s'en emparer n'est pas d'en avant l'appui d'Hernandez Suta maintenant Orioli qui rejoue avec Escande les Bayonets qui concèdent très peu de terrain très bien organisé très discipliné sur l'espace et dans la répartition dans l'espace Fernandez avec Suta Sanchez pour l'église on a entendu craquer sur le front du terrain il est arrivé à lancer mais la défense aussi était lancée je crois que c'était deux sur ce plaquage avec Gorgodze qui gagne du terrain Sanchez interception interception des Bayonets mais c'est pas le trois quarts c'est le triard le talenteur remplaçant qui va quand même trouver le soutien et le ballon qui va être écarté là-bas avec Bustos Moyano les Toulonais qui sont passés tout près de la correctionnelle le ballon est toujours pour les Bayonets avec Lovo Balabou O'Connor O'Connor pour Chison qui perd la balle avantage et on va revenir à cette en avant avec une meilleure introduction pour Toulon il y a eu comme un frisson dans les tribunes je pense que le Bull n'a pas compris tout de suite ce qu'il se passait en tout cas cette action et même ce match en général laisse des traces beaucoup de Bayonets sont au sol et réclament des soins des Toulonais aussi l'image de Xavier Chocchi cette séquence a été longue et marque un petit changement dans la tournure de ce match les Toulonais un petit peu dans le doute sont dans la solution individuelle ils ont du mal et on le voit ici sur cette interception des Triards qui met le danger à nouveau dans la défense toulonaise les Toulonais ne sont pas sereins et sont en train de tomber dans la solution individuelle c'est un petit peu le piège de cette fin de match pour eux avec une mauvaise nouvelle quand même côté Bayonais c'est la sortie du capitaine Marcel Zom qui a l'air de se plaindre de son genou ça a l'air assez sérieux ça serait un autre coup dur pour son équipe de Bayon c'est Clément Anceli qui va disputer ses premières minutes en top 14 cette saison sympa de commencer à Mayol on peut aller partout ailleurs quand on est passé à Mayol pour débuter on peut passer partout ensuite Isabelle surtout quand on rentre il n'y a que 7 points d'écart forcément c'est vrai c'est dommage pour Schilsom qui est un des meilleurs défenseurs un des combattants de cette qui Bayonaise qui sort au mauvais moment ça fait l'effort l'épaule l'action Eric Ascand est également sorti côté tout le nez Eric Ascand qui a été malade c'est le personnel qui n'a pas pu s'entraîner normalement et c'est Klasens vous voyez à l'image qui le remplace on rappelle que le côté de Toulonais il y a quelques blessés on pense à Tiusborg blessé aux genoux Guito évidemment qui vient de se faire repérer Burden ou encore Michalak bien sûr Williams également qui est embêté par son dos et puis il y a pas mal de joueurs qui ont été appelés en sélection on rappelle qu'Alf Pelli est avec le Pays de Galles côté français il y a Guirado Mennini Romain Taufrifenois Bastaro Caspro Giovanni avec les Italiens sans oublier Dylan Armitage qui est suspendu côté Toulon et au niveau coaching Toulon en retard de l'entrée de sa première ligne il la conserve le plus longtemps possible sur le terrain ballon pour les Bayonais avec Fernandez qui joue au pied qui va trouver une très belle touche dans les 22 mètres de Toulon Michel en plus qui a glissé les Bayonais qui ont repris la conduite du match ils mettent un peu plus la main sur le ballon ils occupent le terrain ils contre ces Toulonais pardon je n'ai pas entendu lequel arrêt du temps changement changement le 1 et le voilà le changement en première ligne Toulonaise avec la sortie de Xavier Chocchi par passer Florian Crescien Florian Crescien et on vous rappelle encore une fois le rendez-vous du jeudi 5 février à partir de 20h40 ce match ce choc entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud Toulon face aux Sharks l'équipe sud-africaine ça sera à suivre à la fois sur Canal Plus décalé et sur Sport Plus le jeu au pied de Klassens qui va trouver la touche qui est joué rapidement par Okosoko Okosoko qui n'a pas pu éviter Hernandez ils vont toujours pour les Bayonais attention M. Attala qui a gêné la relance Bayonaise mais les Bayonais conservent ce ballon Derrière Jouez-le Relevé par pointu Par les mains Stop Stop 5 blancs Fernandez On attend ici on attend on attend la chandelle Fernandez-Lobé à la retombée qui peut glisser ce ballon à Michel David Smith qui va écarter sur Hernandez Hernandez qui est plaqué On l'a relevé par Klassens Avec l'extérieur Michel Il y a des espaces Michel qui a eu une ouverture mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée C'est ce qu'on appelle un faux trou la solution était à l'extérieur en reprenant l'intérieur il revient sur la défense Petit coup de pièce sur Sanchez récupéré par Johan Smith mais tout donné dans les 22 mètres de Bayon Marion O'Connor je crois est resté au sol sur cette action de Andrew Michel Et ballon perdu par les Toulonais Il y a eu un choc entre les deux joueurs parce que Drew Michel aussi se plaint de la pommette Il y a dû y avoir un choc entre O'Connor et Mitchell C'est mal à la tête Marvin O'Connor On revoit Drew Michel qui prend l'intervalle il revient sur la défense à l'intérieur Alors que la solution semblait sur l'extérieur en tous les cas le surnombre et ensuite on le voit ici le surnombre sur l'extérieur Drew Michel prend l'intérieur il revient donc sur la défense bayonnaise qui peut se réorganiser le ballon tardant à sortir la défense bayonnaise est replacée et l'action se terminera encore par un ballon rendu sur un avant par les Toulonais et Marvin O'Connor a repris sa place à l'aile de l'aviron bayonnais je pense qu'en fait il a pris un coup de grand poids sur son plaquage je pense que rien à voir vu des images c'est ce qui semble s'être passé jeu introduction pour rouette pour Bayonne ça s'est défendu en première ligne mais le ballon est jouable avec Montribeau qui a sorti ce ballon pour rouette le petit coup de pied à suivre pour lui-même récupéré par Fernandez Lobé qui sort pour Sanchez Michel qui croise avec David Smith libéré Sanchez avec Mikotelze avantage avantage encore pour Toulon Orioli qui a pu écarter David Smith Mikotelze est complètement sonné au sol et monsieur Atala qui revient à la pénalité en faveur de Toulon pourtant il est plutôt costaud le garçon oui ça va inquiéter ses coquipiers yes et carton jaune carton jaune côté Bayonne c'est Tahélé qui va aller se reposer 10 minutes au plus mauvais moment pour Bayonne sur le deuxième carton de la saison la tête qui tourne et avec Oconor qui n'est pas au mieux non plus sans doute un protocole aux commotions va être demandé qu'est-ce qu'on fait donc vous entendez la question de l'arbitre apparemment non toujours pas de protocole commotion on va prendre les points côté Toulonais parce que la victoire n'est toujours pas assurée il n'y a que cette pointe d'écart elle essaie de transformer absolument la pénalité qui passe et Toulon qui prend 10 points d'avance pour donner 24 à 14 à 12 minutes de la fin de cette rencontre le terrain au niveau de l'arbitre de l'arbitre pour Toulon 5 16 pour le rugby club Toulonais pénaline de la fin de cette rencontre du numéro 20 Nicolas Sanchez rugby club Toulonais 24 à l'arbitre Bayonneux 14 16 il ne jouait rien il va être obligé de terminer pratiquement à 14 cette fin de match il y aura 3 minutes à priori quand Thélie pourra en venir ce sera très dur pour eux d'aller chercher le bonus défensif ils ont entendu peut-être la sortie de Mathieu Hugal côté Bayonneux remplacé par Foster il y aurait un changement aussi en première ligne côté Toulonais Bastien Fuster qui fait son retour il a été longtemps blessé il avait disputé qu'un seul match cette saison c'était en tout début de saison il s'était blessé Nicolas Toulonais lui a récupéré et le ballon pour les Toulonais dans le 1 de mètres avec le dégagement de Sanchez au corner à la réception il relance sa aire d'aller et il peut donner ce ballon à Marmouillet toujours pour les Bayonneux avec Faroso avec Faroso toujours pour Bayonne c'est pointu qui avait récupéré ce ballon du l'air maintenant par les mains Faroso Faroso dans l'axe le repli d'Hernandez qui s'appuie sur Mitchell il y a un mot coup à jouer peut-être encore pour les Toulonais Mitchell qui décide de jouer au pied et qui met directement ce ballon en touche il y a un peu de casse encore côté Toulonais c'est Mamouka Gorgodze qui a demandé l'arrivée du staff médical il y a aussi Jean-Charles Orioli qui se plaint lui aussi de la gence en route et Léon Lichel-Achava qui cède sa place à Carleman en première ligne on a vu un grand écart de Gorgodze qui présage rien de bon changement pour le remis de la tour les sorties numéro 7 Mamouka Gorgodze et voilà la sortie de Mamouka Gorgodze je vous disais qu'il était touché on a vu sur le palayage le 11 est sorti le 3 et Bayonet Gorgodze est parti en arrière et grand écart il est remplacé par Chris Mazow et côté Bayonet sorti de Gert Müller remplacé par Arez Higuinis sorti également de Marvin O'Connor si je m'abuse remplacé par Foketti changement sorti du numéro 11 Marvin O'Connor remplacé par le numéro 22 Marvin O'Connor qui avait marqué un essai la dernière journée de championnat face à Lyon pas les mains avantage encore pour Bayon pénalité en faveur des Basques vous tapez sur le ballon attention Mikotadze qui est passé dans l'axe de regroupement à venir récupérer ce ballon alors qu'il n'en a pas le droit on vous rappelle le programme de demain sur Canal plus deux matchs sur Canal pour cette 17ème journée avec à 14h35 Montpellier face à Bordeaux-Bègle et le soir à 20h45 Castres face à Toulouse suivi bien sûr de jour de rugby les Bayon qui ont choisi de taper cette pénalité ils ont intérêt à revenir à cette pointe un essai transformé ils peuvent encore revenir dans le bonus défensif c'est leur première pénalité qui tente les Clonets n'ont quasiment pas fait de faute il y a compté un bon présage pour les Bayonais parce que M. Attala est l'arbitre qui a vu le plus de victoires à l'extérieur cette saison 3 déjà la pénalité de Bostos Moyano qui passe et Bayon qui revient dans les coups qui revient à cette longueur 24-17 pour Toulon à 8 minutes de la fin de cette première période cette rencontre on voit le soutien défensif dans l'axe de Bicotetze pédalisé changement de talonneur côté Toulonais avec l'entrée de Cortese qui remplace Jean-Charles Orioli remplacé par le numéro 16 Mathias Cortese Mathias Cortese qui a fait un petit passage à Bayon lors de la saison de 2008-2009 on est dedans c'est bon jeu le dégagement de Rouette directement sur Fernandez-Lobé Mitchell ballon pour Habana qui garde ce ballon qui passe les bras pour trouver à David Smith ballon sorti sur l'extérieur sur l'extérieur le décalage est fait la prise de l'intérieur annule annule cet avantage et le contexte Bayonais permet de récupérer ce ballon tout seul le joueur bleu est au-dessus le 23 les Bayonais ont intérêt d'aller dans le camp Toulonais alors que leur précédent jeu au pied en laissant le ballon sur le champ de jeu a permis au Toulonais une longue séquence les Bayonais ont intérêt maintenant à occuper le terrain adverse et espérer mettre à la faute pour 3 points et aller chercher le bonus défensif alors qu'on revoit la chiste sera d'Hernandez la pénétration de Smith et là sur ce surnombre mal négocié par Cortenze qui garde le ballon il se fera prendre au contest ce ballon et la pénalité la suite de balle de Marmouillet sortez le ballon pour les Bayonais qui vont essayer de progresser sur ce molle déjà un arrêt 17 il va falloir sortir la balle côté Bayonais maintenant le ballon est jouable il a fait signe et le soit à la Dagmazoué il a vu il est allé chercher ce ballon avec Hernandez et le ballon récupéré encore par les Bayonais beaucoup trop d'approximation côté Toulonais ce soir arraché par Havana et les Toulonais qui récupèrent la possession de balle beaucoup de turnover avec Frézia Cortese derrière bon pour Fernandez levé avec un gros match de l'ouvre à l'avoue en défense il a fait quelques plaquages dévastateurs depuis le début de la rencontre Hernandez avec Sanchez Sanchez c'est bien qu'il pour Jules mais il est ce qu'il a donné à la balle pour le troisième essai de Toulonais en deux temps mais a priori essai pour Ryan Avala ça pourrait être son coublé même si l'essai n'est pas à quoi il va y avoir un arbitrage vidéo demandé par Monsieur Atala qui veut vérifier s'il n'a pas marqué un deux temps de la passe et s'il n'y a pas un à la vente dans la dernière passe entre John Smith et Abana J'ai plus de doutes sur la passe que sur le fait qu'il n'ait plus marqué qu'il n'ait marqué un deux temps on va voir si la passe limite elle semble en avant à mon sens oui il y a un joueur de moins côté Toulonais pardon c'est Garleman qui s'est échappé aux toilettes voilà ça a fait rire tout le monde Toulonais parce qu'il est parti toucher voilà monsieur Atala revient à cette passe d'avant donc on arrête à 24-17 toujours 7 points de retard pour Bayonne le décalage sur les extérieurs et John Smith qui va chercher Habana malheureusement la dernière passe légèrement en avant cela confirme un petit peu les difficultés dans la concrétisation des Toulonais ce soir toujours là dans la dernière passe dans le dernier geste une imprécision technique qui aura empêché ce soir Toulon de concrétiser sa dette de domination et qui permet ou qui a permis à Bayonne de rester dans les clous et pourquoi pas espérer encore un bonus défensif on parlait des imperfections dans le jeu de Toulonais à l'image de ces dizaines avant commis par Toulon au cours de cette rencontre on rappelle que Bayonne est en infériorité numérique toujours à 14 après le carton jaune de Tahélé il ne va pas tarder à faire son retour et Bayonne qui se l'accomplique tactiquement en infériorité numérique il faut chercher alors même si effectivement l'infériorité numérique impose la pression chercher à occuper le camp adverse éviter de trop jouer dans son camp ce qui a occasionné sur la dernière action une perte de balle et cette contre-attaque toulonnaise l'épaule flexion lié jeu celle-ci on va la refaire ce qui va peut-être d'ailleurs permettre à Tahélé de revenir sur la pelouse on va attendre de jouer cette menée mais il ne va pas tarder à faire son retour et les Bayonne vont finir ce match chaque 15 voilà la porte qui avait commencé sa descente vers les vestiaires flexion complètement rassuré et qui aura atteint son objectif de 4 victoires sur 4 sur ce mois de janvier tel était l'objectif défini à son équipe pour rester compétitif qualifiant de coupe d'Europe et toujours au contact de la tête du classement dans le top 14 et le voilà le retour de Tahélé Bayonne est désormais à 15 contre 15 alors le lancer pour Cortese sans problème la prise de balle de Mikotadze on limite les risques on saute sur le bloc 1 devant on sent la touche toulonnaise passereine donc on choisit la solution de facilité voilà qui sort pour Suta Sanchez pour David Smith Cassens qui n'a pas pu prendre ce ballon récupéré par les Bayonne ils ont encore un ballon il reste un petit peu plus d'une minute pour aller chercher un point de bonus défensif ou un match nul ouais il ne passe plus le ballon qui va sortir pour Focchetti pointu qui part en percussion qui va passer par le sol Henri Baud qui relève ce ballon qui est un petit peu haut enfin c'est ce qu'il réclame en tout cas M. Attala ne dit rien Rouette qui a pu conserver ce ballon le ballon est là le ballon est là et bien la porte est descendue à l'entrée du couloir pour suivre cette fin de match avant de rejoindre les vestiaires là le ballon est là vous jouez-le il est là pas rassurés les Toulonais ils peuvent se faire surprendre sur cette fin de partie le ballon sera toujours en faveur de Bayonne il reste encore quelques secondes il y aura encore un ballon pour les Bayonneux pour aller chercher ce petit point de bonus défensif voire mieux si affinité et Patricio Noriga aussi est descendu il est sur le bord du terrain et il pousse évidemment pour ce point au moins comme vous le dites problème au genou pour Guillermo Rouette apparemment le début du mêlé va yonner vous avez entendu la sonnerie ce sera le dernier ballon Bernard Laporte qui avait plutôt tendance ces derniers temps à aller directement dans les vestiaires là il reste au bord de la pelouse c'est peut-être bien la preuve qu'il n'est pas complètement rassuré un dernier ballon pour les Bayonneux qui auraient bénéficié l'an dernier d'un point de bonus défensif et qui auraient très certainement sorti ce ballon directement là ils vont le jouer ils sont obligés de le jouer pour espérer aller chercher au moins une faute et pourquoi pas un match nul sur cette dernière action on va refaire cette mêlée avec toujours l'introduction pour les Bayonneux et pour Guillaume Rouette avec cette mêlée au milieu du terrain les Bayonneux se disposent pour attaquer à droite il n'y a aucune incertitude dans leur attaque à moins qu'ils viennent chercher ce côté fermé ça sera une pénalité en faveur de Toulon Toulon qui va donc renforcer ce match et Bayonne qui va repartir sans aucun point de Mayonne qui va mourir à cette longueur des Toulonais le ballon est envoyé en touche par Kersholtz fin de cette rencontre et la victoire de Toulon face à Bayonne 24 à 17 deux essais de chaque côté victoire certes pour les Toulonais mais sans trop la manière avec la décision